Le premier volume de la saison 4 de Stranger Things introduit plusieurs nouveaux personnages qui ne sont pas tous entrés dans le cœur des fans. Une nouvelle venue, en particulier, c'est attirer les foudres des internautes. Spoiler, attention, l'article ci-dessous dévoile de potentiel, si vous ne souhaitez pas en connaître la teneur, merci de ne pas lire ce qui suit. Disponible sur Netflix depuis le 27 mai dernier, les 7 premiers épisodes de la quatrième saison de Stranger Things contiennent plusieurs nouveaux personnages. Si certains ont vite été adoptés par les fans, d'autres n'ont pas tardé à se faire détester. C'est notamment le cas d'Angela, interprétée par Elodie Grace Orkin, une camarade de classe 11 et Will dans leur nouveau lycée. La saison 4 de la série Phénomène débute en effet alors que les dières c'est le personnage de Millie Bobby Brown vivent depuis plusieurs mois en Californie où la jeune héroïne a du mal à se faire des amis. Hier, elle est carrément harcelée par ses camarades et plus particulièrement par la fest Angela qui prend un malin plaisir à l'humilier régulièrement. Des séquences qui n'ont pas manqué de faire réagir sur Twitter, des internautes ont même célébré le moment où Eleven se rebelle contre la lycéenne, dans un accès de violence, ok, dites que je suis brutal et sadique. Mais la scène où elle rend la monnaie de sa pièce à Angela en utilisant un patin à roulettes comme une arme est vraiment satisfaisante. C'était aussi un bon moyen de rappeler son incident passé dans le laboratoire. Je défends totalement ce qu'elle a fait à Angela sur la piste de patin. Soutien total, ce qui arrive à Angela dans Stranger Things est le seul acte de violence sur une personne que j'approuve. La saison 4 de Stranger Things revient le 1er juillet prochain sur Netflix. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada